Voilà, alors là l'objectif ça va être de faire la mise en plan d'une pièce en tôle, je vais utiliser par exemple cette pièce là, le séparateur, et je vais faire la mise en plan de cette pièce là. L'idée, cette pièce là, je vous rappelle, elle a été réellement créée, donc quand vous avez créé votre pièce en tôlerie, vous avez dans information, base de données et matières, vous devez savoir, avec la propriété de la jauge, comment la pièce a été faite. Et donc là, ici, c'est pas tout à fait correct, parce que je vois qu'il y a des épaisseurs qui sont en jaune derrière, donc moi je vais dire, non non, j'ai travaillé une tôle d'épaisseur par exemple 1,5 avec un V de 12. J'applique au modèle, ce qui fait que là, la pièce, la tôle fait une épaisseur de 1,5 et les arrondis que vous avez ici, sont les arrondis qui sont compatibles avec le V de 12. Si jamais vous prenez un autre V, ça va me recalculer ça en fonction du V qui est sur la machine. Donc les delta L sont calculés. Donc si je fais le développer, c'est bon. Je vais donc penser à tout de suite mettre en place le déplier. Donc je vais dire, ce plan là ne bouge pas, je vais dire ce plan là, voilà, hop, ça c'est le déplier. Je rebascule sur le mode ordonnée. Là je suis prêt, j'ai fait ma pièce, j'ai fait un déplier. J'enregistre, et je vais faire la mise en plan de cette pièce là. Donc je vais faire nouveau, mise en plan du modèle courant. Là ici, je vais pas choisir le bon fond de carte, mais autrement il faut faire parcourir et choisir monopièce, multipièce, etc. Là c'est pas très important, parce qu'au pire je vais faire un copier-coller. Et vous faites, l'idée c'est que je dois avoir toutes les informations pour faire la pièce. Donc là il faut notamment les informations sur le pli. Alors j'ai trois plis à 120 degrés, je vais plutôt toujours faire un dessin à l'échelle 1. Donc je garde comme ça, voilà. Je peux faire la vue en 3D, ça permet de voir un petit peu, je vais faire les deux parce que c'est plus facile. Ouais celui-là je sais pas s'il va apporter grand chose, voilà. Et donc là vous faites votre cotation, par exemple, on code toujours en cote extérieure, voilà vous avez une cote de 1,13. Et puis vous aurez trois fois ce pli là, ça va vous permettre de calculer ce 13,5, votre code de butée, etc. Il faudrait que je sache aussi quel diamètre du trou, mais peut-être que ce trou là, si la pièce est découpée avec la machine laser, le trou sera automatiquement fait dans la découpe. Si par contre vous avez que la machine plasma, le diamètre 4 ça passera pas, donc il faudra le percer à la main. Si vous le percez à la main, ah bah dans ce cas là il va falloir que je le positionne. Donc là je vais mettre quelques cotes, voilà. Et naturellement il y a de la tolérance à mettre, donc les tolérances en fonction de la machine qu'on va utiliser. Si c'est positionné à la main, ça va pas être très très précis, donc vous mettez, je sais pas, plus ou moins 0,5 mm. N'oubliez pas que vous pouvez mettre quelques axes aussi, donc les axes, par exemple, très d'axe automatique, et si ça fonctionne pas, vous serez obligé de passer sur les 13 axes manuels. Je n'ai pas mis des arrêtes cachées, bah c'est pas très gênant, c'est une pièce de tolerie. Par contre, moi je veux que vous puissiez vérifier votre déplier. Et donc là, il va falloir que je fasse assistant vue, séparateur, je fais OK. Mais là, ici, alors je cherche le bouton, ce bouton là, et je vais aller récupérer le déplier. Alors que je vais le mettre à l'échelle 1. Et c'est cette pièce là, vous pouvez aussi mettre des dimensions générales de la pièce pour vérifier. Quand vous allez prendre votre tol, il faut une tol avec au moins 46 mm à cet endroit là. Et puis, on va essayer ce bouton là, est-ce que je vais l'avoir là, ici, avec celui-là. Et puis après, 53 mm, vous voyez, ça vous permet d'avoir la zone de découpe minimal de votre tol. Donc, il y a une autre information qu'il faut que je récupère. Ça, c'est valable. Pour une épaisseur de tol, alors, donc il faut que j'ai l'épaisseur de tol. Normalement, c'est un 5. Mais derrière, les delta L ont été calculés en fonction d'un V. Il faut cette information là. L'épaisseur de tol, c'est facile à mettre. Et le V, vous l'avez déjà mise cette information. Il faut aller la récupérer. Et bien, c'est comme pour les pièces de tout à l'heure, on va légende. Et on va récupérer ici le V de pliage. Qui est lié à la pièce. Donc, je vais prendre la pièce en 3D, je le dépose là. Je ne mets pas de flèche. Hop, et voilà. Si jamais vous changez votre pièce, il n'y a pas de souci. Vous dites, non, non, je ne vais pas faire une pièce avec tol, un V de 5 et un V de 12. Je décide de faire une pièce avec, je ne sais pas, une pièce de 2 mm d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il va me proposer comme V ? 2 mm V de 16. Je choisis ça. Ça va me faire évoluer ma pièce. J'applique au modèle. On a vu changer. J'enregistre. Mise en plan. Mise à jour. Là, toutes les cotes sont correctes. Là, vous effacez tous les petits triangles. Hop, et c'est bon. Et c'est mis à jour. Vous voyez, l'information est portée à un seul endroit. Et on la récupère en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, quand vous faites une mise en plan d'une pièce soudée, c'est le même concept. Vous n'êtes pas obligé de séparer tous les éléments soudés. Vous pouvez dire, non, non, je fais le dessin ensemble de tous les éléments qui étaient soudés entre eux. Par contre, s'il y a une pièce pliée qui a été soudée dessus, il faudra que je sache faire la pièce pliée. Donc là, je suis obligé de détailler cet élément-là. D'accord ? Si c'est que des tubes à découper, il n'y a pas de souci. Je peux regarder sur la mise en plan du châssis comment sont faits les tubes. Il faut que j'ai des informations qui permettent de savoir quelle longueur couper, quels sont les angles. Et il n'y a pas besoin d'aller détailler chaque tube. D'accord ? Surtout pour l'exercice que vous allez faire là, qui est relativement simple. Je pense que vous n'allez pas faire des trucs trop complexes. Est-ce que ça roule ? Alors, je vais arrêter la vidéo. Merci.